Et le yop, imagine t'as un adversaire, voilà il a trop de risi et c'est tout, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais ? Euh genre vraiment impossible. Genre sier-mô-mort ? Ah bah là j'appelle papa. Ah ouais ? Ah et je prends une hache aussi. Euh ok je note. Bonjour à tous c'est Tim Tobias et aujourd'hui il est temps d'incarner le dieu yop en personne. Et pour ça on va équiper un stuff hyper bourrin avec la potence d'Ephedria qui dans le plus grand des calmes tape de 68 à 75 en dommage neutre. Bon alors tout ça c'est très bien pour passer en force mais ça suffira pas à tuer un sier-mô-mort, c'est pourquoi on va devoir invoquer la colère de yop qui nous permettra assez facilement d'en finir très rapidement avec ce type de stuff. Allez trêve de blabla, passons au combat mais avant ça je souhaitais sincèrement vous dire un grand merci pour les commentaires que j'ai eu sur la précédente vidéo, ça m'a fait hyper chaud au cœur, il y a des messages hyper mignons donc merci beaucoup. Bref on lâche rien et c'est parti directement pour les combats. Oh là là les amis c'est ce qu'on attendait nous sommes enfin contre un sier-mô-mort et on va pouvoir lui mettre d'excellents dégâts et le tuer le plus facilement possible et en plus de ça ça tombe bien j'ai amélioré le stuff. Voilà j'avais pas prévu de mettre un diadème de Ganymède sur le mod mais en fait le diadème de Ganymède me donne des PA au tour paire c'est à dire au tour 4 et donc me permet pendant les tours paire c'est ça. Donc au tour 4 je pourrais mettre la coco plus un coup de cac donc on va essayer de lui faire un tour 4 bien sûr. Allez c'est parti la coco qui est lancée, on va pas puissance tout de suite, je pense qu'on puissance prochain tour pour être sûr que la coco puisse passer. Je vais mettre une épée divine, la vitalité ça me paraît pas incroyable. Il me dit ah ouais, ah ouais. Ok, alors attends parce que là il a 3 PM, MDR je vais être dans ta vidéo. Alors il y a de fortes chances, mon avis il y a de fortes chances. En plus mon canal combat le chemin a pas le canal général et là on a de quoi faire. Bon bah écoutez on est contre sier-mô-mort let's go. Alors attendez parce que là le truc c'est que, et on veut lui mettre des dégâts hein, c'est sier-mô-mort mais on veut taper quand même hein. On est T2, on va faire un très bon T2, c'est parti on a 11 PA et bah ça tombe bien on peut mettre petite maîtrise. On aura donc 9 PA, on peut mettre, alors pression coup de caque c'est bien mais en même temps on peut lui mettre coup pour coup fin de tour. Moi j'aime bien le coup pour coup, intimidation coup pour coup, vous en pensez quoi ? Vas-y au moins comme ça c'est échec et mat, regardez ! Il fait quoi sier-mô-mort ? Il se prend un coup à 1300, voilà ce qu'il se passe, voilà ce qu'il se passe, on peut l'intimidation et puis lui mettre le petit coup pour coup pour dire bonjour. Voilà hein, amuse-toi bien sier-mô-mort, amuse-toi bien c'est échec et mat, échec et mat mon poteau, tu fais rien ! Bon on se prend quand même un petit zénith hein, ça pique un peu. Mais écoutez, il va être repoussé à l'autre bout de la terre, on va pouvoir le duel et le retirer pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis et ça va partir sur un coco coup de cac, les amis ! Je suis trop content parce que je l'ai cherché, il y en a très peu des sier-mô-morts, alors je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai pas de chance, mais je suis tombé très très peu sur des sier-mô-morts. Qu'est-ce qu'on fait là pour être à fond ? Bah on lui remet un coup de cac en fait, là on a tout pile autour, on fait coup de cac, duel, on le repousse, en plus il est coup pour coup donc il pourra pas venir nos duels derrière, parce que même s'il se rapproche il sera retiré. Regardez-moi ça, le coup de cac il fait largement le café, un petit duel, tu vas rester ici mon pote, c'est pas 2pm, c'est moins 97pm d'accord ? Parce qu'on veut la placer cette coco quand même, on veut se faire plaisir, 13pa, on va pouvoir mettre coco coup de cac, alors par contre, attends, alors ça me met un peu, coco coup de cac c'est 7pa plus 5, donc ça fait 12pa, et j'en ai 13, il a un ivoire, donc il y a, bon c'est une coco chargée, on devrait pouvoir réussir à le tuer, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé voir le dégât de tout en même temps, il va se mettre des pa forcément, mais en fait on joue un mode avec beaucoup de résistance, même si attention, la ganimède m'en retire beaucoup, en fait à la base j'ai mis un, comment dire, un masque de coutoulou, pour avoir des résistances de fou, mais je me suis dit, bon 20% c'est bien, ça fait le café, bon la coco qui va mettre du 3, oh les gars, elle met du 3000 sur, on va mettre un coup de cac, c'est parti, c'est pas grave, où est-ce qu'on joue sérieux, et dans ces cas on met pas de coup de cac, attends, la coco elle met combien là, elle met plus de 1500, plus de 1800, non mais c'est bon, de toute façon je le tue, allez c'est parti, coup de cac, et la colère de Yop, qui va mettre, oh peut-être pas, qui tue peut-être pas, oh qui va pas tuer, il y a l'argent des scintillons, quel combat, quel combat MDR, comment ça, pardon, bon on a voulu jouer le beau jeu, j'espère que voilà, on retiendra ça quand même, bon après ceci dit, on met toujours du 1300 avec notre coup de cac, ça devrait aller, on a des paires en moins ceci dit, mais on peut mettre une Vita, attention, moins 1000 quand même avec le coup de cac, faut faire gaffe, il a un peu de shield, je mets du moins 900 avec le coup de cac, ça permettrait de mettre, pourquoi pas une pression je pense, et une anti, pression anti ça devrait passer, non, il est quand si on y voit, 3 attaques, logiquement c'est bon, on l'espère, le coup de cac, qui va repasser, à moins 850, il a 700 points de vie, en vrai 700 points de vie je ne l'aimais pas les gars, 700 points de vie je ne l'aimais pas, il va falloir attendre encore une fois un tour, bah écoutez on va Vita, on va coup pour coup, est-ce que je peux me détacle, ouais je peux me détacle, ça c'est cool, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour le beau jeu, ah non c'est bon, il perdait une Vita, c'est bon, on a battu Sermomore, et comme vous pouvez le voir ça passe très très bien, on a même pu se permettre de faire n'importe quoi, à la fin, et juste de coup de cac plus la coco, regardez les damajos qui passent sur Sermomore, la nouvelle hache franchement elle est un truc de fou, parce que, n'oubliez pas, la hache elle retire un PA en plus, donc c'est vraiment cool, ça combat très bien forcément que le diadème de Ganymède qui a moins 10% crit aussi, donc c'est un mode qui est vraiment sympa, franchement même premier degré, si jamais, alors peut-être, moi je changerais quelques items pour un peu plus de rési, je pense, mais ça peut être un mode très intéressant pour voir bon coco dans le plus grand des calmes, et avoir une hache assez cool, ça reste un peu fun, quand même, mais quel bonheur, quel bonheur, et ce n'est toujours pas un Sermomore, bonjour à tous, bon alors là il y a des gens qui, je ne sais pas pourquoi, je cherche un Sermomore en boucle, après là c'est un petit crat, il peut nous donner bien envie de le fracasse, donc on va voir, parce qu'il tape très fort, on a 91 recrit, ça devrait aller, ça devrait tenir cette histoire, non ? On va voir, j'ai envie de pouvoir lui mettre un coup, attends, vous savez quoi, je vais bondir, là, on va se mettre dans le coin par ici, comme ça c'est pas facile pour lui de nous choper, on va faire ça, maîtrise d'armes, et ensuite là on va bien s'amuser, là on va bien s'amuser, parce qu'en plus la Capgeach, je crois, elle met moins 10% de résistance mêlée, bon il y a 24%, sa meilleure résistance est neutre, pour le coup, genre ça n'arrive pas souvent, mais là c'est le carré effectivement, pour lui mettre un petit coup de cac sympa, ça m'étonnerait qu'il puisse partir de notre emprise, je pense que le coup de cac précis il est foutu, coup de cac précis, il est enterré, 6 pieds sous terre, je pourrais même, si on veut vraiment optimiser, mettre une colère de yop, la colère de yop sera encore plus impressionnante, mais on veut jouer avec le coup de cac, on met quoi, mais la colère de yop ou le coup de cac, c'est la grosse question quand même, alors désolé mon ami mais, désolé mon ami, et le coup de cac qui passe à 1700, bon je vais mettre une colère de yop, je suis navré, je sais que c'est la vidéo coup de cac, mais là c'est un petit bonbon, ça va prendre 2 secondes, donc vas-y, allez hop, 2500, bonjour à toi, et la petite épée d'yop, salut, merci d'avoir participé, bon, il y a des choses sur bêta, après les gens testent des trucs et ça c'est bien, ça je leur en voudrais jamais, honnêtement, c'est plutôt pas mal, mais il fallait peut-être pas trop déconner quand même, mais c'est un truc de fou, quand j'essaye de pas tomber sur du ciremo mort, je tombe pas sur du ciremo mort, quand j'essaye de tomber sur du ciremo mort, je tombe pas sur du ciremo mort, ça va pas cette histoire, ça va pas, mais vous en faites pas, parce que notre stuff il permet de gagner, même sans ciremo mort les amis, même sans ciremo mort, par contre j'ai même pas mis mes sorters, j'en suis là, écoutez, voilà, c'est le premier combat, on vous en faites pas, je vais essayer, enfin sauf si vraiment miracle se passe, je jouerai ciremo mort logiquement dans cette vidéo, du moins j'essaierai de battre un ciremo mort, ce que je vous propose c'est de même pas jouer avec la coco, je l'utiliserai en mode vanilla, en mode salut je te tape et c'est tout, voilà, j'ai pas envie de me casser la tête, on va juste full boost, et on va avancer, il a envie de taper fort, j'ai envie de taper fort, écoutez, on s'est bien trouvé, je pense clairement qu'on s'est bien trouvé, il s'est mis pas mal de trucs, il a une dofusteuse et un nébuleux, d'accord, it's ok, bon après dofusteuse c'est un peu bête non, quoi que bah non il va pas taper terre du coup, tu peux avancer cette épée qu'on vient de se battre, moi j'ai avancé, après j'aurai l'initiative, c'est vrai que c'est chiant mais bon, je sais pas ce que j'appelle avancer, après je peux bon, coup de cac, précis, taper, parce que ça vaut vraiment le coup, ce serait marrant de bon quand même et coup de cac, parce que là les dégâts doivent être un peu sympas quand même, vas-y, on est à combien, on est à, quoi, ah oui parce qu'il y a 600 de shield, pardon, oh 1500 et 1700 c'est pas mal, non il y a les 600 de shield, ah bah ok, la coco elle met combien, la coco elle met 3000, oh bah et tu sais quoi, vas-y, je mets un coup de cac, je mets un dégâts, et si je survis, ce qui semble possible avec 30% de raise, on l'espère en tout cas, en plus on en a maintenant, on a que des, après je sais pas, c'est un yop quand même, ouais, la claim au mort effectivement, ça tape plutôt fort quand même, on a pris du moins, attends, il faut que je calcule dans ma tête, on a pris du 800, ouais, allez on va dire 1200 plus, on a pris 1700, plus un zénith, honnêtement zénith c'est pas dégueu contre l'ivoire, mais malheureusement cher ami, je pense que c'est la fin pour toi, j'aurais tapé plus fort, oh mais what the fuck la coco, ah oui, d'accord, non non mais il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment aucun souci, pas de souci, salut, voilà, coco au moins de 2700, oui bonjour, bon vous aurez vu des gros dégâts dans ce combat, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, oh ça fait plaisir, ça fait plaisir cette histoire, on se sera tapé très fort tous les deux, et malheureusement effectivement mon mod a l'air d'être plutôt pas mal, en plus niveau raise c'est vraiment bien, oh les amis il faut que je vous avoue un truc, je suis dévasté, je suis dévasté, je suis tombé contre Crocus combat d'avant, et j'y étais, et voilà mais faut le dire j'étais tellement stressé, enfin pas stressé mais t'sais en mode, oh c'est trop bien, c'est trop cool, j'étais tellement excité que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton record, alors que le combat en plus c'était incroyable, il était pas trop long, il faisait 4 minutes, et j'ai perdu, il faut rétablir la vérité, j'ai perdu contre Crocus, j'ai réussi à lui placer une coco quand même chargée, mais j'ai perdu, j'avais pas les dégâts pour pouvoir le finir à la fin de mon tour, oh je suis dévasté les amis, vraiment, j'aurais trop trop aimé vous montrer le combat contre Crocus, surtout, bref, voilà, genre, les théories du complot diront que vu que j'ai perdu, je les pas record, mais promis que non, promis que non, j'aurais été trop heureux de vous montrer ça, parce que la game s'est envoyée de partout, en vrai ça allait plutôt vite, mais en même temps c'était un peu chargé, genre franchement, voilà, voilà, voilà ce que j'en pense, je suis dévasté, je suis dégoûté, mais bon écoutez, imaginez-vous dans votre tête, un combat où j'étais en ganymède, il s'est boosté, je me suis boosté, il m'a foncé dessus, je l'ai tapé, je l'ai duel, je l'ai souffle, malheureusement, le forge de lance peut s'en sortir, je pensais qu'il pouvait pas s'en sortir de cette situation, il a pu m'attirer avec un sortère, du coup, la coco chargée est tombée, mais malheureusement, malgré les moins 3000, je crois que j'ai mis 3000, un truc comme ça, malgré les 3000 de la coco, et bien malheureusement, je n'aurais pas réussi à l'emporter derrière, parce qu'il traîne de Valkyrie, 85% de résil, etc., donc mes autres sorts faisaient 0 dégâts, et donc je crois que ça s'est fini à 300 points de vie, et j'ai perdu, malheureusement, voilà, je vous laisse refaire le combat dans votre tête, n'hésitez pas, c'est le combat en audio description, mais voilà, en tout cas un plaisir de croiser Crocus forcément, alors je donne du shield à mes adversaires, c'est un peu relou, mais c'était soit ça, soit je le touchais pas, j'ai envie de dire, on peut maîtrise d'armes, coup de cac, et le virer, voilà, maintenant qu'on lui a donné le shield, il ne peut plus en reprendre, pourquoi pas, 962 shield de la pritech, ah excusez-moi là, franchement, je m'en veux en fait, je m'en veux de fou, de pas avoir appuyé sur ce petit bouton record, en même temps, sur bêta, pour être honnête, il y a beaucoup de combats que j'ai perdus, genre c'est pas le seul que j'ai perdu, parce qu'avec exotisme qui marche pas vraiment, il faut que je mette le dofu socre, entre chaque combat, il faut que je redémarre le jeu, parce que je peux pas relancer, et pour éviter d'exploser mon PC, à force de faire des recherches, vu que ça prend plus de temps, j'appuie, et j'arrête d'appuyer sur le bouton enregistrement, à chaque fois que je fais un combat, mais du coup, je suis un peu deg, là en plus, on prend des petites patates de forin, quand même sur ce tour, ceci dit, on a un tour assez intéressant, on peut lui mettre un petit coup de cac, on peut tirer, au moins quand même, moins beaucoup, moins beaucoup, moins 1800, mais, on va pouvoir surtout, là, le petit duel, hop, voilà, tu bouges pas mon pote, et ensuite, tu vas bouger d'ici, comme ça, prochain tour, on a une coco, logiquement, ça sent bon cette histoire, même si son roquet va très vite m'embêter, j'espère que je suis pas taclé par le roquet, j'ai pas beaucoup de fuite avec ce mode, j'ai pas beaucoup de fuite, ça me fait peur, après, j'aurai assez de PA pour, comment dire, pour pousser le roquet, comment, en fait, j'aurai assez de PA pour pousser le roquet, il met une aracte, oui, mais l'aracte ne marchera pas, ah oui, mais il veut me bloquer, ouais, ceci dit, s'il met ça, ça va me donner l'occasion, non, même pas, c'est dur cette histoire, c'est dur, après, je peux bon coco, mais bon, est-ce que je peux bon coco précis, je crois pas, je crois pas pouvoir bon coco précis, il faut que je fasse attention, derrière son ivoire, dans une attaque, d'ailleurs, je fais bien de regarder, parce que si j'avais mis une épée diope, j'aurais été bien cassé, oh, alors par contre, c'est mal joué de sa part, le fait de pas avoir le roquet sur moi, ça, c'est très mal joué, parce que du coup, je vais pouvoir tuer cette aracne, voilà, je pense là-dessus facilement, ok, parfait, on peut lui mettre la coco, il est précis, après, ça c'est plutôt pas mal, coco qui passe à 3000, let's go, c'est parti pour la coco, on sait qu'il y a l'ivoire qui vient derrière, et qui est pas agréable pour nous, forcément, on peut se permettre de lui mettre une anti, voilà, et il va nous rester assez de PA, je pense, pour peut-être le finir, on va pouvoir mettre une pression, une anti, est-ce que ça passe, et ça va passer, les amis, voilà, je suis dévasté, pardon Crocus, pardon Crocus, franchement, défaite ou pas, j'aurais trop voulu la montrer dans cette vidéo, je suis dévasté, j'espère te recroiser avec plaisir, bon en tout cas, la vidéo sort dans même pas une heure, enfin, c'est dans une heure et demie, du coup, on va s'arrêter là en tout cas, pour les combats de cette vidéo, je vais, comment dire, maintenir mon somme jusqu'à demain, voilà, on va espérer passer cette étape, mais voilà, en tout cas, si vous croisez Crocus avec son super skin, voilà, dites-lui bonjour de ma part, et que je suis dévasté, voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, soirée, et puis on se retrouve demain, du coup, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu, et si c'est le cas, tu peux me conseiller un item, ou une panoplie, et sur le monde, mes merveilles, j'ai touché le ciel, et sur le monde, rien n'est pareil, je suis une autre moi-même, et sur le monde, je ne doute plus de rien, et je me sens bien,